La Lettonie pourrait-elle inspirer d'autres pays dans le domaine de l'inclusion sociale ? De la street culture avec les ghetto games aux équipements sportifs, le Pays-Bas mène deux initiatives exemplaires pour aider les jeunes à faire les bons choix dans la vie. Par exemple, le projet Risk Free a consisté dans l'aménagement de 36 lieux dédiés à l'activité physique en intérieur et en extérieur en Lettonie, mais aussi en Lituanie grâce à près de 640 000 euros financés par le Fonds européen de développement régional. L'une de ses responsables nous en dit plus. Avec notre projet Risk Free, on a essayé de combiner les meilleures pratiques des collègues létons et lituaniens qui travaillent auprès des jeunes et en particulier de ceux qui sont à risque. On a essayé de voir comment le sport pouvait devenir un outil d'intégration et quelles activités on pouvait mettre en place pour proposer aux jeunes un programme totalement différent dont ils peuvent profiter pendant leur temps libre. On leur a fourni des équipements, des formations et on leur a fait rencontrer d'autres jeunes avec lesquels ils peuvent sociabiliser. Je pense qu'une initiative comme Risk Free a produit des effets. Tout d'abord, elle a permis de former des personnes qui ont partagé leurs connaissances sur la manière de travailler avec des adolescents à risque. Deuxièmement, en matière d'infrastructure, on a contribué à améliorer 36 sites à Latgali, en Lettonie, et à Visaginas et Ignalina, en Lituanie. Et c'est un résultat immense que ces municipalités locales aient pu aussi recevoir des financements européens. Et c'est aussi fondé par l'Europe.